bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse blanche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionne se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté où est le bouton pause à quel moment sont nous rentrés dans cette course folle contre la montre comment s'arrêter dans ce monde qui va si vite comment éviter de se brûler les ailes comment revenir dans sa grotte sans se couper du monde tant de questions de déséquilibre et de souffrance déposés dans l'intimité des cercles de femmes car oui nous sommes toutes tiraillées entre cette temporalité folle créée par l'humain et la temporalité de la nature des cycles des synchronicités alors comment faites-vous vous pour rester sereine et créative dans ce délire du temps dans ce chaos temporel faisons une expérience si je nous invite à fermer les yeux si c'est possible bien sûr si vous ne conduisez pas à vous installer confortablement à revenir dans votre corps à plonger dans votre respiration donnez-vous à notre souffle les rênes de notre être sentez tout votre corps traversé par votre souffle offrez-vous cette bulle de présence en laissant à l'extérieur tout ce qui ne vous sert pas là à cet instant les to do list les tracas les coups de fil la logistique vous vous en occuperez plus tard pour l'instant c'est vous avec vous même vous avec votre part sacrée celle qui a toujours été présente celle qui vous connecte à l'infiniment grand et à l'infiniment petit en même temps lâchons la temporalité chronologique pour plonger dans la temporalité de nos cellules nos cellules détiennent cette sagesse temporelle des cycles naissance, mort, renaissance déposons-nous dans nos cellules et faisons la place à cette sagesse téléchargeons cette sagesse accueillons une autre temporalité de la nature 9 mois 9 lunes comment ça vibre en vous ? laissez votre attention descendre dans votre ventre 9 lunes laissez l'espace se dilater laissez venir les sensations, les images, les couleurs laissez venir le rien tout est là dans ce temps de suspension entre l'inspire et l'expire comment vous sentez-vous ? pourquoi est-ce que cette temporalité des 9 lunes me fascine tant ? parce que le corps des femmes est capable de porter la vie et de créer en 9 mois que ce soit un bébé ou un projet parce que c'est une sagesse que nous avons en nous depuis la nuit des temps mais nous ne l'utilisons pas quel dommage pourquoi nous sommes-nous coupés de cette temporalité ? connaissez-vous le voyage de la héroïne ? j'en parle dans mon livre Devenir sa propre médecine le voyage de la héroïne c'est une psychothérapeute américaine Maureen Murdoch qui en parle dans son livre The Heroine's Journey elle nous propose une lecture de comment nous nous sommes construites comme femmes du 21ème siècle dans un monde patriarcal où seules les qualités masculines ont été valorisées ça vous parle ? elle décrit 10 étapes dans ce voyage de la héroïne la première étape c'est la rupture avec le féminin et ses qualités par exemple, pour moi ayant grandi en Inde j'ai vu le féminin comme un danger, une injustice vu la condition des femmes et du coup je me suis coupée de ces qualités de peur de finir femme au foyer j'ai même rejeté ces qualités de prendre soin, de ralentir, de contempler d'écouter son intuition, de se laisser traverser la deuxième étape nous nous identifions avec le masculin patriarcal le dominant, celui qui contrôle celui qui est dans la performance dans la sécurité dans la planification à l'extrême dans la surproduction qui est coupée de la nature est-ce que vous vous êtes trouvée aspirée dans ce masculin poussé à l'extrême ? moi oui le choix d'études longues d'études reconnues par la société avec une reconnaissance à la fois de ma famille mais surtout du monde occidental le choix de travailler dans l'armée avec les hommes du feu tout ça, ça en était des petits signes inconscients qui ont fait que j'ai orienté mes choix et ma carrière en ayant comme modèle le masculin de la société arrive ensuite la troisième étape la route des épreuves pour moi ça a été le concours de médecine les longues années d'études les gardes à l'hôpital la difficulté à créer une relation amoureuse nourrissante la difficulté à créer de la connexion aussi avec mes collègues de travail avec les personnes qui m'entouraient arrive ensuite l'illusion de la réussite tu as coché toutes les cases mais il manque toujours quelque chose une part de toi est étouffée et elle crie au secours arrive ensuite la cinquième étape c'est le sentiment de sécheresse spirituelle de déconnexion avec son corps avec ses énergies moi j'en ai pris conscience lors d'un voyage dans le désert de cette sécheresse la sixième étape c'est la descente dans sa grotte et la rencontre de ses ombres c'est une partie pas très fun en général mais tellement tellement transformatrice en général on y rentre contre son gré suite à une maladie un burn out une rupture amoureuse la perte d'un emploi et parfois on y rentre aussi par choix moi je me rappelle que je sentais le burn out arriver mais il n'était pas encore là quelque part j'ai anticipé ça et c'est de là que m'est venue cette envie de voyage dans le désert et que j'ai commencé à plonger dans le syndrome de la carte d'étudiante chronique à suivre plein de formations plein de stages dans tous les cas cette sixième étape cette descente dans la grotte c'est un vrai retour à la maison car en acceptant de lâcher les masques de lâcher les barrières qu'on s'était construites pour nous protéger en allant visiter nos ombres nos dragons et nos mécanismes de survie ça fait de la place ça nous permet d'accueillir pour celles qui connaissent le syndrome de la perfectionniste pour celles qui connaissent le syndrome de la gentille fille et d'accueillir pleinement ces mécanismes de survie en y mettant de l'amour de la lumière à toutes ces parties de soi et ça fait de la respiration ça ouvre des portes ça nous ouvre à la septième étape qui est une vraie médecine la reconnexion au féminin sacré à son intuition à la nature à ses cycles à ses émotions et à toutes les parties de son corps avec cette guérison du féminin nous sommes prêtes à revisiter la relation de notre petite fille intérieure et notre mère intérieure pour qu'elle puisse à nouveau prendre soin de la petite fille puis depuis ce féminin vibrant et guéri nous sommes prêtes à rendre visite à notre masculin blessé qui avait pour unique modèle celui du patriarcat donc en déséquilibre et enfin dernière étape de ce voyage l'intégration de son féminin et de son masculin son couple intérieur les mots clés qui vibrent à cet endroit à la fin de ce cycle de ce voyage sont l'intégration la réconciliation le réalignement et la puissance comment ça vibre pour vous ce voyage dans quelle étape du voyage vous situez-vous sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse avez-vous l'impression que ce voyage est un cycle qui se répète si c'est le cas bonne nouvelle oui en effet c'est un cycle Maureen parle d'une spirale de guérison créatrice nous sommes régulièrement au fil de nos vies invités à redescendre dans une boucle et redescendre dans nos ombres pas pour repartir à zéro mais pour créer un champ vibratoire de guérison de plus en plus profond et de plus en plus rayonnant autour de nous ce qui va permettre à d'autres femmes de nos lignées de notre entourage des femmes que l'on accompagne à venir explorer leur grotte et qu'on guérisse ensemble le féminin sacré et le masculin sacré de tous les êtres vivants sur Terre c'est une vraie guérison vibratoire alors voilà pourquoi cette temporalité de 9 lunes est devenue une obsession pour moi pourquoi j'en ai fait le cadre structurant et soutenant du parcours sexy smart spirituel 9 lunes pour accoucher de soi pendant toutes mes visites dans ma grotte je me suis sentie tellement seule confuse et lors de mes premières plongées les émotions qui pouvaient remonter étaient intenses et je me suis dit pourquoi ne pas faire ce voyage à plusieurs avec des repères qui obéissent aux lois du vivant et pas aux lois créées par l'humain des lois artificielles qui fait qu'on reproduit les mêmes schémas donc ces 9 lunes sont un cocon d'exploration pour se déposer ralentir redécouvrir son corps ses énergies ses émotions ses mécanismes de pensée et en faisant le ménage au fur et à mesure avec douceur nos ressources remontent notre connexion à notre féminin sacré à notre potentiel de femme puissante et créatrice pour créer une vie qui est vraiment alignée avec qui nous sommes comme dans la nature on prend soin on s'écoute on expérimente à son rythme on prend soin de ce qui nous parle on laisse infuser et on revient quand il y a besoin on crée nos propres rituels on se connecte aussi à l'énergie de la sororité à chaque pleine lune avec un rituel et un cercle des guérisseuses pour fluidifier et faire en conscience ce voyage de la héroïne et renaître cycle après cycle chaque année j'y replonge avec une nouvelle promotion de femme et chaque année je vis les mêmes processus d'intégration de transformation et de guérison c'est puissant et chaque lune nous apporte ses qualités ses ombres et comment intégrer l'essence de chaque élément la lune de la terre du premier chakra nous reconnecte à notre ancrage et notre sécurité intérieure tout ce qui fait qu'on peut s'installer confortablement et en sécurité dans notre corps la lune de l'eau du deuxième chakra nous reconnecte à notre joie créative celle qui nous met en mouvement dans le flot la lune du feu et du troisième chakra nous apprend à canaliser nos énergies et à incarner notre puissance sans nous brûler la lune de l'air et du quatrième chakra nous ouvre la porte du coeur de l'amour de soi de la reconnexion à la nature et aux autres depuis un espace apaisé la lune de l'espace et du cinquième chakra nous permet d'oser exprimer notre parole juste à soi et au monde la lune de l'intuition et du sixième chakra nous permet d'intégrer notre médecine intérieure la lune de la plénitude et du septième chakra nous ouvre à la vibration de l'abondance sous toutes ses formes la lune de l'infini nous ouvre au monde de l'invisible des ancêtres des sorcières et de la guérison collective la neuvième lune la lune yoni power c'est notre lune qui nous prépare à notre renaissance à l'intégration des huit lunes précédentes pour nous permettre de nous réaligner pour le prochain cycle à venir et l'accueil de nos projets de nos graines dans la matière alors voilà si vous sentez l'appel de ce voyage initiatique entouré de sœurs de fées facilitatrices et de moi-même nous allons embarquer dans quelques jours la carte d'embarquement se trouve sous l'enregistrement de ce podcast un grand merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu je serais heureuse de lire tous vos retours sur vos stories sur les réseaux sociaux taguez-moi Nathalie Doclalona et partagez cet épisode si vous pensez qu'il peut inspirer d'autres femmes qui vous sont chères avec qui vous cheminer Namasté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501